salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'allais dire un nouvel épisode je sais pas si c'est des épisodes sur goodgame empire ma suite quotidienne et il y a eu le truc des royaumes ça doit être fini oui est-ce que non ça je prends pas parce les métamores non il n'y a même pas rien du tout pour nous avertir ou alors en théorie en tout cas j'ai ouais j'ai 1387 objets pour monter de niveau et 228 pour construire j'ai terminé 500 5100 dixièmes ou un truc comme ça je suis déçu parce que il ya un type qui m'a attaqué si j'avais réussi à défendre pas j'étais 4900 yem mais ça suit pour gagner 200 points d'évolution en plus non 800 points j'ai gagné 1200 j'aurais pu gagner 2000 donc c'est dommage mais bon si j'avais jamais si jamais j'avais un peu plus investi de temps dans le l'événement je m'en serais peut-être sorti en ce moment il ya les nomades j'ai à peine attaqué je pense très mal classé sur la ligue du royaume ou en neuvième ils ont des sacrés scores oh ya roue carnage mais d'où il a juste un score aussi élevé que moi lui il n'y a pas de raison que je me retrouve avec roue carnage c'est le hub et ça existe encore elite family c'est à dire c'est le chef de l'ancienne alliance élite famille dans lequel j'ai hâte d'aurer jouer c'était vachement fort y compris aux nomades bas leur chef et premier de la ligue je sais pas exactement combien de temps il est classé c'est qu'il est premier à même les premiers ils ont pas fait que des victoires ça est plus de 20 jours et il a que 14 ou 15 trucs de premier isabelle est super forte je crois numéro 1 je connais le pseudo c'est aussi un non pas du tout c'était peut-être un légion libre à un moment je sais je sais pas du tout quels sont les classements d'alliance je suis très curieux donc on va aller jeter un coup d'oeil tuto il j'aime pas cet événement et dans mon alliance ils veulent le faire trois fois par voire en je comprends pas du tout comment on peut aimer les îles pour moi je trouve que c'est un des trucs les plus inutiles au monde enfin pour les petits niveaux ça vaut la peine mais moi j'ai plus rien à gagner aux îles niveau achetage d'engins ou de ou de quoi que ce soit dans la boutique rien n'est rentable sauf si je prends des îles des grosses grosses îles et pour prendre des grosses grosses il faut avoir des soldats là bas donc faut avoir de quoi les nourrir et c'est surtout les nourrir qui me saoule je pense c'est un métamorph qui m'a attaqué ouais j'ai une forteresse très bien donc je vous montre ma façon d'attaquer avant que la vidéo paraisse sur les rubis j'attaque avec des archers renégats j'en ai un petit millier voilà sans engin ils défendent ils me font pas mal de pertes mais j'arrive à les tuer en attaquant flanc gauche et avant et après je me retrouve dans la cour et dans la cour je tue les derniers pour pas grand monde j'attaque avec un des commandants qui réduit beaucoup la porte et le mur à par rapport aux autres si vous avez des référentiels sur les coms actuels le com phoenix chevalier phoenix c'est ça oui le chevalier phoenix il a 32 protection de porte et 32 protection du mur en plus sur les nomades allez je vais vous montrer une image hop si j'attaque à partir d'ici lui il fait 1% et 0% et le com phoenix il fait 28 et 28 voilà c'est à trois engins près donc ça réduit quand même beaucoup les pertes et les deux sont à peu près aussi rapides hop bon j'attaque à toute vitesse je pourrais détailler un peu là il ya 200% de défense distance donc par défaut je me dis hop c'est mieux les autres j'ai mis des engins standards je virai le flanc gauche hop j'attaque les engins qui sont à l'arrière ils reviendront parce que c'est des engins standard ça je vais checker les métamorphes je pense que vous savez comment attaquer je sais pas à combien je suis sur les métamorphes il manque deux gemmes pour finir le premier commandant enfin le meilleur des premiers commandants d'ailleurs il y'aura qu'un commandant et un bailly alors toute façon moi je fais ce commandant là attend ça c'est le bailly on est d'accord ouais moi je fais la maîtresse invocatrice et il me manque la ruine tellurique et la ruine de glace et j'ai besoin encore de 3300 points très bien de ce côté là on est à 8000 moi je trouve qu'à un seul truc qui vaille vraiment la peine d'être acheté ici c'est ça genre plus 99 de nourriture c'est énorme espionnage réussite bon on s'en fiche des espionnages donc pour attaquer les 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 types les métamorphes vous allez dans votre château sur la cabane des métamorphes vous activez le mode difficile donc par défaut vous avez toutes les options en rouge vous les repassez en vert vous faites cliquer allez à l'extérieur ensuite vous attaquer avec des soldats pas cher donc moi les soldats les moins chers que d'utiliser des défenseurs mais c'est aussi les moins chers par exemple eux ils valent pas trop la peine j'ai fait afficher les défenseurs non et après pop 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 32 vous prenez un commandant vous n'avez pas besoin par exemple lui hop et vous lancez moi j'utilise des pièces pour booster pour arriver avant minuit quand même qui passe trépasse j'ai appelé ça mon château qui passe trépasse bah pour dire qui qui essaye d'attaquer mon château meurt qui passe trépasse mais je sais pas du tout si les joueurs font attention lorsqu'ils voient mon château oh là là quel nom terrifiant ou s'il s'en fiche voilà bon bah je vais pas tous les faire avec vous vous avez pigé et on se trouve prochainement pour un pour un épisode suivant de lll au top 5 ah il faut les thèmes ah non je voulais voir un truc avec vous les classements des alliances j'adore faire ça je sais pas pourquoi en même temps ça me permet de me donner des idées je me dis peut-être que je vais aller chez sauf or peut-être que je vais aller chez sky family l'alliance de titoche alors nous on est 65e quelle surprise sauf or hélas ta franchise se partager de première place quelle surprise légion divine les suisse ce sont des skull knight aussi après il ya w enfin les highlander et w f w qui ont un nom difficile à prononcer h w f w w bon on s'en fiche je sais même plus de quel clan ils sont ah ils ont pas mis de clan mais ils ont rejoint les autres dans leur guerre eux ils sont à eternel flamme c'est l'autre gros clan enfin c'est le clan le plus gros qui suit hein ils ont osé affronter sauf or d'ailleurs leur guerre semble terminer ah non mais eux pas de soucis ils restent haut elite family peut-être que je les rejoindrai parce qu'ils font les top 1 en fait j'adore les top 1 et les top 20 désolé les lions rouges si jamais vous regardez ma vidéo mais un jour je vais repartir c'est sûr eux c'est la horde bon après ça décroît après ça décroît ah ils ont ajouté un truc j'avais déjà montré je me répète la demande de l'empereur fournissez de l'or des médailles du camp triomphez du camp du camp et vous obtiendrez des pièces d'équipement et contrairement à ce que j'avais montré la dernière fois il ne s'agit pas seulement de pièces d'équipement il existe aussi des gemmes qu'on peut mettre sur ses commandants donc je me suis mis des gemmes sur mes commandants cette gemme elle a force dans la cour plus 33 protection du mur contre les pnj plus 16 nombre d'unités sur les flancs lors d'attaque contre les pnj plus 3,6 il y a des bonus comme force dans la cour qu'on peut obtenir super fastoche et d'autres qui sont très durs à obtenir je ne sais pas du tout pourquoi par exemple force dans la cour contre les pnj il n'y a pas de raison qu'à 3 étoiles on est plus 16 alors qu'on a plus 33 pour 2 étoiles mais je pense que c'est lié à la limite parce qu'on peut la force dans la cour en attaque elle est limitée à 80 d'ailleurs ah je croyais que c'était 100 alors que la force d'attaque dans la cour contre les pnj elle est pas limitée donc à terme ça vaut la peine et vous pouvez aussi vous faire des gemmes comme ça enfin des pièces d'équipement comme ça par exemple là j'ai fait protection du mur moins 100 vitesse de déplacement de l'armée plus 75 protection de la porte moins 9 bon le dernier bonus il est moins bien mais ça fait quand même beaucoup moins bien bon voilà ah bah l'attaque est arrivée c'est que la vidéo est longue on va s'arrêter tout de suite j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite de ma progression on va s'arrêter tout de suite j'espère qu'on peut bien j'espère qu'on va s'arrêter mais j'espère qu'on va s'arrêter